Musique Avec régularité, le musée Matisse de Nice réinvente pour son public de nouvelles raisons de lui rendre visite. Ce délicieux rituel s'exerce dans un dialogue ininterrompu entre artistes. Il se perpétue aujourd'hui et jusqu'au 29 mai avec Tom Wesselman, un plasticien emblématique du pop art qui fait partie de la collection permanente du Mamac. Entre ces deux artistes, il s'agit d'une véritable filiation, une continuité, comme si le Benjamin avait pris le relais de son aîné sur le chevalet. Pendant plus de 40 ans, le cadet resta imprégné de l'esprit Matisse dans les formes, les couleurs, les aplats, les collages et la lumière. Il s'en inspira au point de se l'approprier et d'en faire sa référence. Si ce n'est Matisse, c'est donc son frère de chevalet, Wesselman annonce les couleurs. Orange, bleu, vert, émeraud, vermillon, jaune d'or. Voici présentés des odalisques matissiennes en version pop art. Si Wesselman voyait grand avec des toiles de dimension imposante, il partait du petit. C'est parti. Le travail de Wesselman contribua à populariser aux USA l'œuvre de Matisse avec une première série à succès intitulée les Great American News, que l'on peut voir à Nice le temps de cette manifestation. Tom Wesselman After Matisse est une exposition majeure. Elle présente 40 tableaux inspirés du travail du maître Nisseau. Cette exposition conçue comme une visite d'atelier, juxtapose études et réalisations ambitieuses, des collages et des dessins en volume, se détachant nettement du mur blanc. Matisse était si extraordinaire. Il est le peintre que j'ai le plus idolâtré et pour lequel j'ai toujours la même admiration. Selon moi, il est le peintre le plus époustouflant qui soit, disait Wesselman. Bel hommage. Musique ...